Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir d'ouvrir le nouveau cycle de conférences des entretiens d'ici, consacré cette saison à l'art salvateur. Grâce à la présence d'artistes ou de spécialistes, nous aborderons le parcours de grandes personnalités pour lesquelles l'art a changé leur vie. Ainsi, nous recevrons tour à tour Marie-Paul Vial, conservateur en chef honoraire du patrimoine, qui nous présentera Frida Kahlo, Anne Delbet, auteure du livre Une femme consacrée à Camille Claudel, Ève Ruggeri, qui nous fera redécouvrir Mozart, Lucie Vincent, neurobiologiste, qui nous parlera des bienfaits de la danse sur notre cerveau, et Orlan, artiste, qui entretient un rapport intime entre son art et son corps. Pour commencer ce vaste programme, nous accueillons ce soir, dans notre salle, l'écrivain Joseph Pontus. Merci de nous honorer de votre présence. Après des études de littérature à Reims, dans le domaine du travail social à Nancy, vous avez exercé plus de dix ans comme éducateur spécialisé en banlieue parisienne, et vous avez dirigé et publié le texte Nous, la cité, en 2012. Une fois installé en Bretagne, vous avez enchaîné l'émission en intérim jusqu'à ce livre. A la ligne « Feuillet d'usine » a été publié en début d'année, a rencontré un vif succès. Vous avez remporté de nombreux prix, dont le grand prix RTL, l'IR et le prix Régine des Forges. Vous y racontez votre vie d'ouvrier, travaillant à la chaîne pour gagner votre vie, et vous y découvrez l'usine, ses conditions de travail, le rythme qu'il faut tenir coûte que coûte. À la chaîne ou à la ligne, ce livre sans ponctuation traduit littéralement la cadence de l'usine. Pour y échapper, vous vous réfugiez mentalement dans la littérature. Une fois le geste maîtrisé, votre esprit vagabonde aux côtés de vos héros et de vos souvenirs narratifs. Les anciens habitants d'ici Nous se souviennent des usines qui ponctuaient notre paysage, qui nourrissaient ces familles. Vous avez un regard sociologique sur ce milieu ouvrier et alerté sur la disparition de la conscience de la classe ouvrière au profit du capitalisme. Je suis donc heureux de vous recevoir ce soir pour connaître votre sentiment sur ces évolutions et de découvrir comment la beauté de la littérature vous a apporté ce supplément d'âme dans un contexte marqué par l'automatisation et la rudesse. Vous vous inscrivez avec l'écriture de cet ouvrage dans la grande tradition de la littérature prolétarienne. Vous racontez minutieusement la vie d'un ancien étudiant d'Hippo-Cagnes-Cagnes, parfaitement lettré, au cœur du monde ouvrier. Et votre ouvrage rend parfaitement dans le style ce que vous avez vécu. Vous le dites vous-même, il n'y a pas le temps de mettre de jolis subordonnés. Les gestes sont machinaux, les pensées vont à la ligne. Avant de vous laisser la parole, cher Joseph Pontus, il me faut vous rappeler à tous que nous poursuivrons cette nouvelle saison des entretiens, jeudi 17 octobre, avec Marie-Paul Vial, conservateur en chef honoraire du patrimoine, qui nous présentera Frida Kahlo. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une agréable et enrichissante soirée. J'appuie sur le bitonio. Bonsoir à toutes et tous. Merci M. le maire pour l'invitation. Merci Fabienne. Et puis un grand merci aussi à Laetitia, je ne sais pas où elle se cache, qui a géré toute l'organisation de la logistique de ma venue. Surtout si je suis trop pénible, n'hésitez pas à intervenir, même dès le début. Je sais que M. le maire est amateur de bons mots, donc n'hésitez pas aussi, s'il y a deux ou trois petites vannes, ça pourra nous faire un petit peu rigoler. Je regardais la biographie de M. le maire aujourd'hui, il y en a quand même une qui m'a fait hurler de rire. Si je peux me permettre de la reciter. A l'époque, à propos de M. Arpaillange, est-ce que vous vous en souvenez M. le maire ? J'aurais pu la mettre dans le bouquin, il y en a deux ou trois dans le bouquin qui sont à peu près, je pense, de ce niveau-là. Notamment une où j'ai été affecté à un nouveau poste à l'abattoir. Je pense qu'elle a dû vous faire rire. J'étais à un nouveau poste à l'abattoir où je devais toute la journée pousser des carcasses de vaches et arracher des onglets. Donc les onglets, moi, c'est un de mes morceaux préférés du bœuf. C'est un abat considéré comme un abat, en fait. C'est une pièce unique à l'intérieur du diaphragme de la vache. Et c'est abrutissant d'arracher des onglets pendant huit heures de rang. Et j'avais pensé à une blague. Et toute la journée, ça m'a fait ma journée. Et il y a mon chef qui arrive et il me dit, ça va, ton nouveau poste ? Et je lui fais, ouais, ouais, chef, par contre, je viens de comprendre pourquoi il y a beaucoup plus de sang dans mon nouveau frigo que dans mes anciens frigos, là où j'ai poussé des carcasses. Et il me dit, bah, pourquoi, Joseph ? Et je lui dis, bah, les onglets ont débarqué. Et c'est complètement con, je vous l'accorde. Mais le fait de se dire, avec un trait d'esprit, pour foi reçoit-il, que ça peut aider à tenir une journée de travail, c'est inestimable. Inestimable. Et voilà, je ne résiste pas à celle de M. le maire quand il disait à propos de M. Arpaillange, ministre de la Justice en exercice, Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et M. Arpaillange la rend comme un gland. C'est à peu près du même niveau, donc je pense que je vais peut-être pouvoir l'embaucher pour le deuxième. Pour la suite. Que vous dire ? Ouais, il y a... Il y a cinq ans, j'étais éducateur spécialisé à Nanterre, donc pas loin d'ici, dans les quartiers populaires. Et puis, il y a une bretonne, deux fois bretonne parce qu'il y a une petite île au large de Belle-Île, qui s'appelle Ouatt, qui m'a dit, si tu veux, tu viens, je t'attends. Et on se marie. Et voilà, c'est des choses qui arrivent pas souvent dans une vie. Et puis, j'ai pas tant hésité que ça. Et puis, j'ai tout quitté pour me marier à 40 ans. Ce qui a été la plus belle chose que j'ai faite, je crois, dans ma vie. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de travail correspondant à mes qualifications, correspondant à mes diplômes et à mon expérience. et Christelle, mon épouse, m'a aidé tant qu'elle a pu. Et à un moment, elle ne pouvait plus m'aider. Et ça a été assez rapide, du jour au lendemain. Il a fallu que j'aille m'inscrire en agence d'intérim pour ramener un peu de sous pour la maison. Et en Bretagne, ce qui embauche, c'est l'agroalimentaire. Donc principalement, tout ce qui est poisson et viande. Et l'intérim, quand on arrive, c'est un peu comme un bizutage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de longues missions au début. Il faut faire ses preuves. Il faut encaisser, endurer, accepter les changements d'heures, accepter les vexations, accepter les petites missions. Et donc, pendant un an, ça a été des usines de crevettes, de filetage de poissons, de vidage de caisses de poissons qui arrivaient des bateaux du coin. Ça a été ensuite des usines de plats cuisinés à base de poissons panés, de tofu. Ça a été une longue mission ensuite à la cuisson des bulots. Alors voilà, les bulots, c'est quand même le coquillage le plus con du monde à la base. Même moi, quand j'en ai deux dans mon plateau de fruits de mer, je ne peux pas parce que ce n'est pas bon. Et je commençais à minuit. Ah non, les bulots. Vous aimez bien les bulots ? Oh là là, c'est beau. Moi, j'ai... Enfin voilà, c'est... Le seul truc bon dans le bulot, c'est la mayonnaise, je crois. Après, à la différence de certains, voilà, c'est le problème d'habiter en Bretagne. Moi, c'est que j'ai une grande tendresse pour le homard et le champagne. Mais vraiment. Et les langoustines. Les langoustines, tant qu'on veut. Mais le bulot, non, c'est juste... Et puis quand on cuit le bulot, c'est une odeur de vase. Le bulot est très mal réputé en plus en Bretagne parce que c'est considéré par les pêcheurs comme un coquillage qui se nourrit des morts. Ça vit dans les fonds rocheux. Ouais, ouais, ouais. Et ça a une très très mauvaise réputation. Et puis c'est visqueux, caoutchouteux, enfin c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et donc pendant trois mois, en fait, voilà, l'industrie agroalimentaire, elle préfère payer des intérimaires plutôt que de construire des nouvelles machines qui lui reviendraient plus cher. Et donc je devais vider à la pelle des cartons de 500 kilos de bulot pendant toute la journée. Donc le carton, il est haut comme le pupitre ici au début. Donc je vide à la pelle dans le tunnel de cuisson, donc tout va bien. Sauf que quand arrive la fin du carton, c'est beaucoup plus bas. Moi, je suis un petit peu grand. Et donc ça casse le dos. Ça casse le dos complètement. Mais ça coûte moins cher d'embaucher un intérimaire que de construire une machine qui va dépacter tout ça. Et puis comme j'avais bien travaillé et suffisamment fermé ma gueule, on m'a proposé la ROLS des usines de la région, à savoir l'abattoir. La ROLS pour deux raisons. Premièrement, parce que le taux horaire est de 10% plus élevé que le SMIC par rapport aux autres usines. Parce que le travail est plus dur. Et aussi parce qu'on peut avoir un statut d'intérimaire permanent. C'est-à-dire que les contrats sont reconduits de manière tacite toutes les semaines. Et il y a des collègues qui sont intérimaire depuis 30 ans, 35 ans, et qui attendent la retraite en étant intérimaire. La première mission qu'on m'a proposée à l'abattoir, enfin qu'on m'a proposée, oui, qu'on m'a proposée, que j'ai acceptée, évidemment. Parce que si on refuse une mission quand on est intérimaire, évidemment, on n'est pas rappelé le lendemain. C'était de nettoyer l'abattoir de nuit. Et donc, je n'étais jamais rentré dans un abattoir de ma vie. C'est un des plus gros abattoirs de la région, comme je le disais juste avant la rencontre, il y a une mesure de 10 hectares, donc à peu près 10 terrains de foot. Il y a 2000 titulaires et 1000 intérimaires en permanence. Et on m'a filé un tuyau de nettoyage industriel et on m'a dit, tu nettoies. Et j'étais dans la salle des abats. Enfin, juste en dessous des abats. Même pas les abats nobles, pas les foies, les cœurs, les rognons. Non, les pans qui ne servent à rien dans les vaches. Les mamelles, les cornes, les sabots. Et quand on n'est pas préparé à ça, enfin, je ne pense pas qu'on ne soit jamais préparé à travailler là-dedans, il faut tenir. Il faut juste tenir pour gagner sa vie. Il faut juste tenir par amour, évidemment. Et moi, tous les soirs, j'écrivais. C'est là où je rejoins le cycle des conférences de la ville d'ici. C'est que moi, tous les soirs, pour ne pas devenir cinglé, depuis le début, aux crevettes, il fallait que j'écrive pour raconter mes journées. Au départ, je ne pensais pas rester longtemps. Je pensais que j'allais écrire juste pour raconter à mes petits-enfants quand je serai plus vieux. Sauf que cette expérience ouvrière, elle a duré trois ans. Bon, la suite, on pourra en parler un petit peu après, mais voilà, si je n'avais pas sorti de bouquin, à cette heure-là, je serais en train de dormir et j'aurais embauché demain à deux heures du mat' pour pousser des carcasses de vaches mortes. Donc là, comme pour Frida Kahlo, comme pour Orlan, je pense que l'art, ça peut sauver la vie. Enfin, moi, ça m'a sauvé la mienne en tout cas, parce que la magie de l'édition de ce livre qui rencontre du succès fait que je n'ai plus besoin d'aller pointer un latérim pendant au moins deux ans. Voilà. Donc pendant deux ans, je suis tranquille financièrement parce que j'ai reçu des prix, parce que le livre se vend bien. Si le prochain ne marche pas, je retournerai bosser comme tout le monde, mais au moins, j'en aurais bien profité pendant deux ans, donc avec vous ce soir. Donc voilà, l'art, ça peut sauver des vies. Je vous demandais tout à l'heure comment vous étiez venu l'idée de commencer à écrire. La première semaine. La première semaine. Je me dis que ce que je vis à ce moment-là, c'est tellement insensé qu'il faut que je le garde. est un des premiers trucs qui me sidère quand j'arrive à l'usine. Pour ceux qui n'ont jamais bossé là-bas, c'est l'exemple le plus parfait et qui n'a pas pris une ride, c'est la scène des temps modernes de Charlot où il resserre les boulons avec une clé à molette. C'est exactement ça. Si on ne va pas assez vite, il y a le copain de derrière qui gueule avec sa clé à molette parce qu'on ne va pas assez vite et à la fin de la journée, on est tellement abruti qu'on fait encore les gestes pendant une demi-heure parce que voilà. Sauf que un des premiers trucs dont je me rends compte, c'est qu'on ne dit plus qu'on travaille à la chaîne, c'est qu'on dit qu'on travaille sur des lignes de production. C'est complètement différent, ce qui est complètement pareil. Il n'y a plus de contre-maître, il y a des conducteurs de lignes et les ouvriers, ce n'est plus des ouvriers, c'est des opérateurs de production. Voir même mieux maintenant, c'est des production opérateurs. En anglais, ça fait encore plus classe. Bon, peu importe. Et moi, je me dis, je fais un des boulots les plus abrutissants du monde à trier mes crevettes sur une chaîne qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrêtera jamais, qui est encore en cours à l'heure où on parle. et j'ai besoin d'écrire tous les soirs. Et la manière dont j'essaye d'écrire, c'est que j'essaye d'écrire comme je pense quand je suis sur ma ligne de production. Et quand on est sur une ligne de production, les pensées vont très vite. On n'a pas le temps de faire des grandes phrases dans sa tête. Donc moi, j'essaye de me faire des refrains, des couplets. Et du coup, je me rends compte que je reviens naturellement dans mes textes quand j'écris dès la première semaine à la ligne. Je reviens à la ligne sans cesse. C'est très rapide, très aéré, très scandé. Et je reviens à la ligne tous les soirs et je me rends compte que je reviens à la ligne de production aussi tous les matins. Et donc, c'est le double sens qui donne le titre au livre. Et c'est vraiment un accord entre le fond et la forme. C'est-à-dire que le fond est la forme. Je n'aurais pas pu écrire comme Proust avec des super grandes phrases si j'avais voulu retranscrire le rythme de l'usine. J'étais obligé d'écrire de manière rapide, aérée, saccadée parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient marteler. J'écris de la même manière en utilisant beaucoup d'allitération et de consonnes dentales heurter des R des T des D des K je ne vais pas faire les sanglons des violons de l'automne. Je ne peux pas faire des assonances langoureuses. Ce n'est pas possible parce que ce que j'essaye de faire c'est le bruit de la machine dans mes mots et essayer de m'échapper avec mon écriture du bruit de la machine qui m'obsède tous les jours. du coup ça c'est le moment où vous commencez à écrire et à quel moment l'écriture elle prend forme et la forme d'un roman et la suite ? Ah c'est tout con j'écrivais quasiment tous les jours sauf les jours j'étais vraiment trop trop crevé et je publiais un texte à peu près par semaine sur Facebook c'est aussi simple que ça à la fois pour ma famille pour mes amis parce que notamment ma maman qui a une grande place dans le livre comme toutes les mamans du monde elle s'inquiète pour son fils et elle s'inquiétait beaucoup pour moi parce que ma maman elle m'a payé des études elle s'est toujours sacrifiée de manière complètement inconditionnelle et puis déjà quand je lui ai dit maman je quitte tout je vais me marier en Bretagne elle a un peu elle a un peu dit bon mon fils je t'aime il n'y a pas de soucis maman je trouve pas de travail je me retrouve à l'usine à l'abattoir là ça a été un petit peu plus un petit peu plus délicat pour elle et le fait d'écrire et de lui écrire c'était à la fois une façon de un peu un grand jeu de dupe de la rassurer en lui disant t'inquiète pas je vais bien j'en chie mais je vais bien quoi et ce que je raconte dans le livre c'est pas les voilà c'est pas les côtés les plus glauques de l'usine parce que si moi en écrivant j'avais écrit tous les soirs les côtés les plus glauques de l'usine j'y serais jamais retourné le lendemain matin quoi parce qu'en me couchant le soir et en relisant le texte j'aurais dit mais non c'est trop c'est trop horrible donc j'essayais de trouver un petit peu les 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 petites fleurs qui poussent sur la merde pour me trouver une raison d'y retourner le lendemain alors que bon la seule raison c'était le chèque mais tout le monde a besoin d'échappatoire là-dedans et moi c'était c'était l'écriture donc ouais ça a été très très vite l'un et l'autre lié c'est à dire pour moi l'usine c'est l'écriture et l'écriture c'est l'usine ça ça dure pendant plusieurs semaines ouais et puis un vieux copain écrivain Jérôme Leroy qui est publié à la table ronde aussi qui me dit en juin 2018 donc il y a un an j'aime bien tes textes est-ce que tu veux que je propose est-ce que tu veux que je propose à la directrice de ma maison d'édition et je lui dis bah Jérôme merci déjà mais pour l'instant c'est que des textes et des textes ça fait pas un livre enfin des bons textes ça fait pas un bon livre quoi il faut un début un milieu une fin des personnages récurrents une intrigue il fait oui non mais je peux proposer ça coûte rien je lui dis bah si tu veux vas-y propose et deux semaines plus tard Alice Déon la fille de Michel Déon que certains doivent évidemment connaître directrice des éditions La Table Ronde me rappelle en me disant bah je prends et on sort en janvier donc bah j'étais content et pendant deux mois il y a eu le travail de réécriture donc de faire en sorte que de plusieurs textes on arrive à en faire un livre et de faire en sorte qu'on fasse comme avec la viande quand on a un morceau de viande à l'abattoir c'est à dire qu'on enlève le gras le parage c'est le moment où il y a un gros bout de barbac qui arrive et il faut enlever tout le gras ou alors il faut garder que le bon gras pour l'entrecôte par exemple mais sur une bavette on va pas laisser un bout de gras ça va pas le faire donc j'ai enlevé tout le gras du texte et puis et puis ça sort en janvier et là le miracle absolu des libraires des lecteurs de la presse le succès les traductions les voyages je revois mes collègues régulièrement ils sont contents pour moi qu'est-ce qu'ils disent du livre ils disent alors déjà c'est des ouvriers donc c'est un peu des taiseux c'est des ouvriers bretons donc ils sont encore plus taiseux c'est pas des ouvriers marseillais et c'est des ouvriers bretons d'abattoir donc c'est pas les mecs qui sont les plus les plus causants du monde et c'est pas des illettrés pour autant n'en déplaise à à certains responsables politiques qui ont visité des abattoirs il y a pas longtemps ils m'ont dit toi t'as les mots toi t'as les mots le premier truc que je leur ai demandé quand je leur ai dit que j'allais sortir un bouquin je leur ai lu certains passages et je leur ai demandé est-ce que je garde vos prénoms ou pas comme vous savez là dans le parisien Jean-Pierre le prénom a été changé alors qu'il parle juste du marché de pommes de terre si sa vie était en jeu parce que j'avais son vrai prénom et ils m'ont tous dit surtout tu gardes nos prénoms parce que ce que tu racontes c'est beau et c'est nous donc tu gardes nos prénoms et ils l'achètent ils l'offrent à leurs proches en leur disant Lisa c'est nous tu comprendras tu comprendras rien de plus y'a pas besoin il y a des ouvriers enfin j'ai eu des témoignages d'ouvriers absolument incroyables dans toute la France que ce soit dans les Landes ou des ouvriers qui font du gavage de canards ce qui n'est pas non plus le métier le plus rigolo du monde des infirmiers aussi qui sont pareil sur des charges de travail des rythmes nocturnes effrayants des caissiers et des caissières et les gens ils achètent le livre par 4 ou par 5 pour l'offrir à leurs proches donc j'ai à la fois cette reconnaissance là qui moi m'émeut au plus haut point parce que la France on est quand même un pays qui lit l'air de rien et qui fait vivre la littérature et ça c'est important c'est comme voilà la mairie d'ici ce soir ça fait vivre la littérature et c'est pas partout pareil quoi enfin c'est vraiment vraiment magnifique pour nous auteurs et en même temps des témoignages de très très grands lecteurs j'ai reçu une carte postale à ma maison de je m'y attendais pas du tout de quelqu'un qui a rien à gagner à m'écrire j'ai reçu une carte postale de Daniel Pénac qui est quand même une des personnes qui je crois a fait le plus pour le bonheur de la lecture et de l'écriture en France quoi en disant pareil j'offre ton bouquin par paquet j'ai reçu une carte postale de de Pierre Michon qui est pour moi Dieu m'a écrit c'est bon je peux mourir tranquille et plein de gens d'entre deux des toutes petites librairies des librairies incroyables comme je le disais il y a un mois et demi j'étais en Serbie sur l'invitation d'Emir Kusturika qui a lu le livre qui l'a adoré qui l'a fait traduire en serbe qui m'a invité pendant trois jours en Serbie en plus c'était les vacances scolaires donc j'ai pu y aller avec mon épouse c'était bien et putain il y a six mois je poussais des carcasses tout à l'heure vous avez dit pour nous auteur à partir de quel moment vous vous sentez vous auteur c'est à dire qu'au début vous écrivez tous les soirs en rentrant du travail etc et c'est un peu un échappatoire ça devient régulier vous le partagez avec des proches sur la page Facebook mais à quel moment vous vous dites moi auteur à partir du moment où je gagne des sous-gras c'est ça enfin pour moi c'est ma définition c'est à dire que pendant trois ans j'ai été intérimaire pendant trois mois j'ai été chômeur parce que la direction de l'abattoir dans lequel je bossais m'a viré mais depuis trois mois je peux vivre de ma plume donc pour moi je suis auteur ou écrivain qu'à partir du moment où je peux payer ma maison avec ça j'ai toujours écrit j'écrivais des lettres d'amour quand j'étais gamin j'écrivais dans des journaux indépendants etc mais je ne me suis jamais considéré comme auteur ou écrivain pour moi c'est vraiment défini par rapport au métier et par rapport au salaire c'est peut-être une question très judéo-chrétienne que j'entretiens avec ça mais après j'ai des camarades dont j'estime l'écriture et qui publient des romans que je considère comme des auteurs même s'ils ne gagnent pas leur vie avec ça mais moi je ne me permettrais pas de me dire écrivain si je ne gagnais pas ma vie avec ça c'est bassement matérialiste c'est étonnant quand même pour cette première de notre saison moi en tout cas je trouve ça particulièrement incroyable quand vous dites l'art peut sauver la vie quand on était parti sur cette thématique de l'art qui sauve je ne pensais pas à ce point et vous en êtes un exemple et vous le partagez l'art peut sauver je ne sais pas si vous avez des questions à poser à notre auteur j'aurais voulu savoir sur le petit résumé on parle de vous en tant qu'une personne qui lit beaucoup enfin qui lit qui connaît des auteurs latins qui a vibré avec Dumas qui connaît les poèmes d'Apollinaire les chansons de traînée est-ce que c'est venu en même temps que votre envie d'écrire ou est-ce que c'est quelque chose qui est disons depuis depuis que vous êtes jeune est-ce que vous aimez lire ces auteurs ou ces poèmes depuis que vous êtes jeune alors je lis depuis que je suis tout petit je suis fils unique d'une maman célibataire donc je n'avais pas de frères et sœurs avec lesquels je jouais ma maman elle a été auxiliaire puricultrice toute sa vie donc petite classe moyenne et elle s'est saignée pour me payer l'éducation des jésuites et quand j'étais dans ma chambre j'étais avec et je le dois énormément à mes professeurs je leur rends grâce à chaque fois ils m'ont ouvert des portes des pistes de lecture incroyables et quand il y avait un peu de sous j'allais dépenser mes sous dans les librairies tout simplement parce que j'étais avec mes amis les livres enfin voilà c'est la fameuse mes amis les livres c'était mes mes vrais seuls copains parce que je ouais là je vais être à Besançon pendant pendant trois jours au salon du livre de Besançon et ce qui est exceptionnel c'est que demain soir on fait une rencontre dans la maison de Victor Hugo et moi je me rappelle les contemplations quand j'étais gamin ça a été mon un des premiers plaisirs de poésie absolue quoi enfin les misérables aussi Jean Valjean c'était c'était mon héros quoi enfin donc c'est toujours quelque chose que je pense qu'on n'a jamais autant de bonheur que enfin pour moi que que dans la lecture et maintenant que je suis un peu plus âgé même plus dans la lecture dans la relecture parce que maintenant je suis à un âge où je relis plutôt que je ne lis et que je découvre des nouveaux trucs mais oui à chaque fois que je relis du bas j'ai l'impression de retrouver des vieux copains quoi je dis à D'Artagnan allez viens on y va on va à Belle-Île quoi il n'y a que Aramis que je n'aime pas parce que il m'énerve un petit peu même si Dumas il est très très bon dans ses anti-héros enfin Richelieu il est très très fort la Milady il est très très fort Aramis il est très très fort mais Aramis je n'arrive pas à l'aimer et c'est des quand je dis ça quand j'étais à l'abattoir j'avais des grands couteaux vraiment des grands couteaux et je devais découper des vaches et pour passer le temps je m'imaginais que j'étais un mousquetaire qui me battait avec mon épée quoi et c'est tout con mais et là on va fêter l'an prochain les 150 ans de la mort de Dumas je ne pense pas qu'il le sache mais je pense qu'il le sait quand même du panthéon où il est que cet homme là ouais il m'a aidé pendant épique ouais pas que dans les mousquetaires dans Monte Cristo putain jusqu'à ce qu'il s'évade avec la Befaria c'est exceptionnel quoi c'est exceptionnel et ouais les grands auteurs pour moi ils ne sont pas morts ils ne sont pas morts c'est pas possible ils m'ont tellement accompagné dans ma vie et ils continuent tellement à m'accompagner tant qu'on parle des gens ils sont toujours vivants je ne sais pas si vous connaissez la très très belle interview de Brassens le jour de la mort de Brel ah bah vous tapez sur internet en rentrant Brassens mort Brel et Brassens il a les yeux mais explosé il a dû pleurer toute la journée et il dit mais c'est pas vrai qu'il est mort Brel tant qu'il y a des gens qui le chanteront il ne sera jamais mort et c'est je crois que c'est pareil pour tous les livres qu'on aime pour les auteurs et Victor Hugo donc vous a inspiré aussi non ? ah bah Victor Hugo c'est une de mes premières vannes en fait c'est le truc à la con c'est que quand j'arrive à l'intérim c'est la première vanne qu'il y a dans le bouquin la dame de l'agence intérim me dit quand est-ce que tu peux commencer et évidemment je lui dis bah demain des l'eau à l'heure où blanchit la campagne et elle me dit ok tu commences demain à 6h oh et là j'ai fait et là je faisais moins le malin mais bah ouais il faut que oui 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 c'est ce patrimoine littéraire français que j'ai en moi et dont je peux pas me défaire quoi il faut bien dédramatiser en disant tu peux commencer quand bah voilà je fais mon kéké et puis je m'en prends une dans ma gueule en retour et c'est bien fait pour moi est-ce que vous avez une autre question oui appuyez bien voilà alors je voudrais revenir un peu à votre travail aux abattoirs et vous demander quelle est la moyenne d'âge des gens qui travaillent dans ces abattoirs est-ce un métier essentiellement masculin je parle également du tri des bulots du travail à la chaîne et après vous avez parlé ça m'a interpellé de souffrance et de silence donc comment s'exprimer ces deux choses alors pour la question masculine et féminine c'est assez simple c'est que plus on est sur les postes entre guillemets considérés comme étant de force pur c'est des postes masculins et plus on est sur du conditionnement de la mise en barquette quand arrive le produit final par exemple le steak à fait on est sur des postes féminins en gros plus on remonte parce que ça se passe comme ça par ordre un petit peu d'étage vers la tuerie la tuerie c'est l'endroit où la bête arrive et elle est tuée plus ça sera des postes masculins plus on arrive sur des postes de fines découpes ouais comme je le disais d'expédition de films plastiques à mettre sur les barquettes etc plus on va être sur des postes féminins moi normalement je ne suis pas gaulé comme monsieur le maire c'est à dire que je suis plutôt grand et lancé je ne suis pas petit et trapu excusez-moi monsieur le maire mais vous êtes l'exemple le plus proche que j'ai de moi je ne connais pas assez le public pour pouvoir comme ça mais je suis un mec donc on m'a foutu sur des postes masculins c'est pas c'est dans les représentations imaginaires collectives comme ça sur l'âge moyen il y a absolument de tout le parcours moyen par contre pour arriver là-dedans dans l'agroalimentaire c'est généralement des jeunes qui sont encore chez leurs parents qui ont arrêté les études assez tôt et qui en Bretagne on connait tous un oncle une tante un neveu une nièce qui bosse à l'usine et donc il va faire un boulot d'été comme ça en intérim pendant deux mois trois mois et il a 18 ans il n'a pas de perspective scolaire et il est encore chez ses parents et il va bosser 50 heures par semaine et il va pouvoir gagner jusqu'à hauteur de si tu bosses 50 heures par semaine tu peux gagner jusqu'à 2000 euros par mois donc il va bosser un an à 2000 euros par mois en étant chez ses parents l'usine propose des formations en interne pour arriver en CDI en CDI c'est une autre affaire parce qu'on est à un poil plus que le SMIC sauf que ben voilà il y a 20 000 euros de côté le crédit pour la maison pour la voiture et tous les ce que tous les vieux de l'abattoir me disaient c'est surtout tu ne signes jamais un contrat tu ne signes jamais un contrat parce que t'es tellement fatigué à la fin de ta journée que t'as même plus le temps de penser à essayer de trouver un autre un autre poste et comme on l'évoquait un petit peu avant la rencontre ce sont des métiers où on meurt jeune très très jeune donc on peut mourir d'accident de travail mais la plupart des morts qu'il y a sont soit un ou deux ans avant la retraite soit et ça j'ai vu trois collègues en trois ans partir à 62 ans trois mois après la retraite parce que le corps est tellement en tension pendant 40 ans et c'est tellement physiquement bouffant que le corps lâche après et le corps lâche tellement qu'il n'y a plus rien qui tient et enfin quant à la dernière question la question de la souffrance et du silence c'est ce que j'essaye de raconter dans le livre moi j'aime beaucoup les écrivains qui arrivent à écrire le silence je trouve que c'est assez dur moi je suis pas allé à l'usine pour écrire un livre je suis allé à l'usine pour gagner ma croûte et par bonheur un livre en est venu si j'étais allé à l'usine pour écrire un livre à la pause j'aurais demandé au collègue raconte-moi c'est quoi ton pire souvenir c'est quoi le pire truc c'est quoi ta vie etc moi à la pause j'avais qu'une envie c'était fumer ma pipe et boire mon café donc je fermais ma gueule et à l'usine tout le monde ferme sa gueule parce qu'on sait qu'on est tous à des postes difficiles et ça va servir à rien de dire j'ai mal ça sert à rien on sait qu'on a mal le seul truc qu'on veut savoir c'est à quelle heure on va finir c'est ça le seul truc qui importe et pour finir 5 minutes plus tôt on va tous comme on dit en Bretagne crocher dedans c'est à dire mettre un coup de collier et puis voilà et ce que je disais tout à l'heure c'est que oui il y a des des collègues qui m'ont dit après la lecture du bouquin ah bah tu vois moi aussi je fais des cauchemars j'en avais jamais j'avais jamais osé en parler à personne moi aussi je pleure des fois quand je rentre chez moi et j'avais jamais osé en parler à personne et c'est ça la je crois une des magies de la littérature comme je disais tout à l'heure par rapport à Dumas c'est que on peut s'identifier à du roman ou à de la poésie on peut beaucoup moins s'identifier à du reportage j'espère que j'ai répondu à votre question sur la souffrance et le silence qui n'est pas une question facile oui juste à côté si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui vous a introduit aux éditions de la table ronde quelle aurait été votre démarche vous n'étiez pas dans ce que vous aviez gardé des contacts avec vos études littéraires ou est-ce que ça aurait été difficile pour vous de faire reconnaître votre talent d'aller démarcher les maisons parisiennes alors que vous étiez en province et prêt à y rester je pense que je savais que ce que j'écrivais c'était pas trop mal de là à me dire que ça ferait un truc tout de suite comme ça maintenant non je ne me l'imaginais pas je me disais une fois que tout ça sera fini je mettrai tout en ordre et puis je proposerai à des maisons d'édition et puis on verra bien comment ça se passera mais j'étais assez confiant de me dire que ça pourrait faire quelque chose de plutôt intéressant après le fait de la province ou pas j'y crois pas un seul instant je crois que la vertu d'un bon texte c'est d'être un bon texte Nicolas Mathieu l'ancien Goncourt il est à Nancy Cécile Coulon qui fait du très très beau boulot elle est à Clermont-Ferrand on n'est plus dans le milieu forcément Germano-Pratin comme on peut comme on peut l'imaginer et pour le coup à la table ronde et dans notre maison d'édition je sais que tous les manuscrits qui sont envoyés sont lus il n'y a pas de pas de soucis par rapport à ça donc ouais je m'imaginais en faire un truc l'envoyer à un moment à un moment plus ou moins indéterminé ça m'est tombé dessus plus vite que je ne l'avais imaginé tant mieux pour moi le reste il n'y a pas du tout mais en même temps je me disais voilà comme je le disais tout à l'heure j'écrivais j'écrivais dans ma tête à l'usine les mots que j'allais écrire le soir pour m'aider à passer le temps et c'était à la fois aussi un objectif pour rester de me dire peut-être que demain il y aura un nouveau truc qui va se passer et que j'aurai un nouveau texte à écrire c'était une façon vraiment de de tenir le coup vous aviez une question également oui oui vous nous avez décrit une image un petit peu glauque de votre abattoir ou de l'usine de poissons ce que je comprends très bien vous ne nous avez pas du tout donné un peu une vision sur les hommes enfin une vision un peu une richesse humaine que vous auriez pu rencontrer ou pas rencontrer on sait très bien que dans dans des métiers très durs également comme les mines ou les assieries tout ça vous avez des gens au contraire qui ont une certaine noblesse de leur métier et pourtant très dur et leurs enfants enfin c'est un peu le siècle passé mais les enfants rêvaient d'aller à la mine comme leur père etc est-ce qu'il y a un tout petit peu de ça dans cette dans cette dans cette profession et vous nous avez dit que vous faisiez des astuces ou des blagues etc mais est-ce que entre collègues entre ouvriers vous n'aviez pas des blagues des bons moments ou un peu un fourri etc entre deux entre deux tâches que vous accomplissiez mettre un peu de couleur dans cette vision un peu noire que vous nous avez donnée merci merci si 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 la couleur c'est le vendredi midi quand c'est la fin de la semaine là c'est le paradis quoi non non je vais pas du tout en plus dans le glauque si je voulais aller dans le glauque j'irais beaucoup plus dans le glauque et ce livre est un triple champ d'amour c'est un champ d'amour pour mon épouse évidemment pour la littérature et pour la classe ouvrière que j'ai découverte et je m'attendais pas du tout à ça c'est des gens qui m'ont appris sur moi d'une manière absolue inconditionnelle totale parce que moi je suis plutôt un intello à la base et je me suis dit je vais arriver à l'usine je vais faire ce que j'ai à faire et puis et c'est des gens qui ont été d'une gentillesse d'une persévérance d'une aide dans les silences et je citerai juste un je vais les revoir régulièrement on va boire les coups ensemble régulièrement et je citerai juste un passage que je connais par coeur et qui est un de mes passages préférés du bouquin à un moment où je reviens où je vais partir je vais partir pour une mission dans le secteur social pendant quelque temps j'espère que je vais pas retrouver l'usine je la retrouve de fait et je finis ce texte là ce chapitre là en disant et puisse le temps qui efface tout ne me fasse pas faire trop vite oublier vos visages et vos voix vos noms et la noblesse de votre travail mes camarades mes héros et ils se sont reconnus aussi là-dedans c'est à dire que c'est pas du tout je suis pas du tout au-dessus d'eux je suis avec eux en permanence tous les jours à 9h ils sont à la pause ils ont commencé à 4h 2h du mat' ils boivent leur café et tous les jours à 9h je leur envoie un petit texto donc non c'est comment dire le seul parallèle que je trouve intellectuellement pertinent en matière de littérature c'est pas avec la littérature ouvrière en fait comme Fabienne le disait tout à l'heure c'est avec la littérature de 14 et vous allez comprendre pourquoi c'est à dire que il y a des écrivains qui se sont engagés ou qui ont été mobilisés en 14 et qui d'un coup dans la tranchée ont découvert des gens qu'ils auraient jamais soupçonnés ils se sont bouffés la peur ils se sont bouffés la merde ils se sont bouffés le sang ils se sont bouffés la mort et Genevoix il s'est tapé ça et Aragon il s'est tapé ça et Céline il s'est tapé ça et moi deux de mes grands deux de mes grandes idoles Sandrard et Apollinaire ils se sont tapés ça aussi et Genevoix il était normalien et son meilleur pote c'était un petit paysan breton et moi je me suis retrouvé dans la tranchée de l'usine et ces gars là mais je les oublierai jamais on est des frères d'armes on a vécu des trucs ensemble que je ne pourrais jamais décrire parce que vous ne de la même manière qu'on dit c'est des souvenirs d'anciens combattants mais ouais quand on se retrouve entre nous on rigole à des trucs que personne ne pourrait comprendre et s'il y a quelqu'un extérieur à ça qui arrive on parle plus parce qu'il ne pourrait jamais comprendre j'espère que je n'ai pas trop plombé l'ambiance avec ça oui je vous en prie cette chaîne au travail forcé forcené ça doit donner un terrible sentiment de solitude parce que chacun est cloisonné dans son travail absolument solitaire est-ce qu'il y a des moments de pause où on peut communiquer où on peut se reposer comment ça se passe alors on peut en gros sur une journée minimum de 8 heures de travail effectif c'est-à-dire qu'on arrive enfin la chaîne commence à 4 heures du matin donc il faut être en poste à 4 heures moins le quart le temps d'avoir tous ces outils etc la pause sera à 9 heures fin de pause à 9 heures et demie donc ça fait une demi-heure de pause sur une journée de 9 heures mais une demi-heure de pause de poste à poste c'est-à-dire que le temps si là je suis en poste il faut le temps que j'aille au vestiaire me changer que je traverse toute la mairie pour aller à la machine à café que je revienne me changer etc donc ça fait une pause d'un quart d'heure effective à peu près en plus et pour compléter la question précédente il y a un tel bruit dans l'usine qu'on est obligé évidemment d'avoir des équipements de protection individuelle donc c'est-à-dire qu'on a des bouchons d'oreilles et par-dessus on a des casques donc on ne s'entend pas donc on ne peut pas parler on ne peut pas parler et pendant le quart d'heure de pause effective le premier truc c'est de redescendre un petit peu en pression comme je le disais fumer, boire un café il reste 5 minutes et avec les collègues la seule question qui se pose en 5 minutes c'est à quelle heure on va finir c'est tout donc il n'y a pas de place pour le langage ça serait complètement impensable de dire c'est quoi le dernier livre que tu as lu c'est quoi le dernier film que tu as vu c'est pas possible c'est pas possible c'est juste à quelle heure on finit combien on a fait de tonnes combien on a passé de tonnes et demain il y a combien de tonnes mais on ne vous laisse pas le temps de déjeuner il n'y a pas il n'y a pas un moment où il n'y a pas une cantine il n'y a pas quelque chose où vous pouvez aller si si il y a une cantine mais il y a une demi-heure de pause effective mais comment trouvez-vous le temps d'aller déjeuner si vous avez encore envie de déjeuner on fait vite on fait vite on engloutit son plat puis on redescend tout simplement comment font comment font des caissières par rapport à leur pause pipi vous avez déjà vu les caissières par rapport à leur pause pipi ce que je disais tout à l'heure je ne le raconte pas dans le livre mais il y a des il y a des collègues qui viennent bosser en caisse culotte parce que quand on est sur un maillon de la chaîne la chaîne ne s'arrête jamais pour pouvoir aller faire pipi il faut demander au chef sauf que si le chef a autre chose à faire et n'a pas envie et ben voilà il y a des collègues masculins aussi qui viennent bosser en caisse culotte c'est à dire que ce que ça a aussi au niveau de la fierté t'es ouvrier t'as 40 ans t'es père de famille tu dois aller à la pharmacie du village pour acheter des couches tu dois te cacher tu dois planquer les couches dans ta bagnole ensuite tu les mets au vestiaire et on en est là en 2019 en France aujourd'hui et c'est ce que me racontaient des caissières ou des infirmiers aussi à la suite du bouquin mais je ne le raconte pas dans le bouquin pour ne pas noircir justement le tableau parce que je ne veux pas faire un témoignage à charge je veux faire une sortie par la littérature mais de de ce qui se dit dans les à-côtés évidemment donc la question de la parole elle n'est même pas envisageable elle n'est même pas envisageable et puis une fois la journée terminée chacun n'a qu'une envie c'est rentrer chez soi c'est extraordinairement inhumain c'est comme ça je n'ai pas de jugement de valeur apportée moi c'est c'est la branche qui m'a nourri pendant trois ans et je n'ai jamais scié la branche sur laquelle j'étais assis je ne vais pas dire c'est inhumain c'est la la première citation en exergue du bouquin qui est une citation d'Apollinaire qui dit justement quand il est au tranché et on fait le parallèle avec ça c'est fantastique tout ce qu'on peut supporter je ne m'imaginais même pas capable de supporter ça mais je me suis rendu compte que pour des besoins financiers par amour j'ai pu le faire et ça m'a grandi oui vous aviez une question au fond oui bonsoir vous dites que l'art vous a sauvé la vie donc je comprends que le fait d'avoir publié ce livre vous a permis évidemment de mieux de gagner votre vie je voulais savoir si vous vous êtes senti à un moment donné en danger dans cet abattoir ou en tout cas est-ce que vous avez pu penser que le fait de travailler aussi durement pouvait vous atteindre psychologiquement et que cette forme d'abrutissement de travail à la ligne pouvait atteindre votre fibre artistique et vous diminuer de façon cérébrale est-ce que vous avez eu peur de ça et est-ce que ce livre n'est pas l'aboutissement peut-être de cette peur et de votre sensibilité exacerbée la seule peur que j'ai eue c'était de l'accident physique du danger physique j'ai vu des collègues perdre leurs bras leurs doigts leurs jambes ça c'est la peur constante qu'on a quant à l'abrutissement paradoxalement non bien au contraire ce que je raconte ce que je raconte ce que je raconte dans le bouquin c'est que et voilà pareil sur le parallèle avec la question précédente c'est que ça a été une telle découverte pour moi de mon endurance mentale et de ma résistance mentale que ça a été une libération c'est à dire que voilà on a coutume de dire que c'est au coeur de l'épreuve qu'on découvre vraiment les vrais caractères et j'ai vu des gens arriver à l'usine bien plus petits et trapus que moi pour reprendre la vanne de tout à l'heure mais pas tenir une journée parce que c'est trop dur moralement et moi grand chétif grand et chétif j'arrivais à tenir et je me suis rendu compte assez rapidement que le seul truc qu'il pouvait faire tenir c'était le mental c'était la force mentale que j'avais et donc je me suis découvert cette force mentale que j'ignorais et que j'aurais je pense jamais pu connaître si j'avais continué à être travailleur social toute ma vie donc c'est vraiment la découverte de l'épreuve qui m'a fait me découvrir moi-même donc j'ai eu à aucun moment peur de cet abrutissement mais bien au contraire j'ai vécu ça comme un enrichissement personnel Oui bonjour moi je voulais savoir en fait vous êtes passionné de littérature depuis tout jeune et je me demandais si avant d'être en Bretagne vous n'aviez pas déjà écrit des choses quand vous étiez travailleur social vous avez peut-être écrit pour vous des paragraphes et qu'effectivement le fait de souffrir dans un environnement difficile ça vous a forcé de vous révéler comme écrivain mais qu'avant vous aviez déjà cette fibre en vous alors j'avais eu la chance de effectivement en 2012 de déjà publier un livre avec quatre jeunes de Nanterre avec lesquels je travaillais qui s'appelle Nous la Cité qui a été publié aux éditions Zone qui est qui est une collection des éditions la découverte donc c'est plutôt sympa au niveau sciences humaines et qui avait plutôt pas mal marché à l'époque c'était un atelier d'écriture pendant deux ans et ouais ça avait été il y avait eu plutôt très très bonne très très bonne recension et un beau succès critique sauf qu'on était cinq et ça n'avait pas tellement que ça de volonté de recherche littéraire comme je le disais tout à l'heure j'ai aussi pas mal publié dans des journaux indépendants j'ai eu la chance d'écrire quelques articles pour le canard enchaîné enfin bon ça va je ne me plains pas au niveau écriture c'est plutôt cool et là je me suis retrouvé avec cette expérience ouvrière confronté à l'urgence vitale de la littérature mais de la littérature pure et dure pas du journalisme et c'est ça qui a été toute la toute la différence je pense est-ce qu'il y a encore des questions oui bonsoir est-ce que vous avez de nouveaux projets pour la suite oui plein j'ai mis le pied dans la porte je ne vais pas m'arrêter maintenant ce qui est chouette c'est que comme je le disais j'ai un peu deux ans de confort devant moi donc il y a plein de textes dont j'ai toujours rêvé puis là j'ai un peu de temps donc c'est le paradis quand je vous entends parler moi mon père était bistrot alors je voyais défiler le film tous ces gens là mais je pensais que quand j'étais au service militaire à l'époque d'abord j'étais tard parce que j'étais sur Citerre c'était la hier d'Algérie je me suis retrouvé comme j'étais parti en septembre avec des noms sur Citerre donc dans la chambre il y avait un vigneron il y avait un ouvrier ils se racontaient leurs histoires de cul de machin et on sentait nous les raffinés les diplômés etc on allait moi-même j'allais au cabinet du muni j'attendais ça comme le paradis tu penses bien on sentait une pression qu'on ne pensait pas subir un jour je crains même qu'on ait le même sentiment que la prison mais je parle du service militaire d'avant et d'ailleurs dans ma chambre un jour j'étais resté là bon on était ici c'était déjà formidable et j'entendais un bruit bizarre un floc 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 moi je lisais un bouquin j'étais tranquille les autres étaient partis déconner je ne sais pas où aux messes et je me suis retourné c'était un jeune vigneron j'avais repéré il avait une bonne tronche moi les vignerons je n'en voyais pas tous les jours quand même et puis il nous racontait ces trucs il s'était ouvert les veines et donc ça pissait heureusement que j'étais là parce qu'on était les deux seuls dans la chambre donc j'ai pu lui faire le garrot appeler les secours et tout mais comment un garçon aussi sain il vit dehors un vigneron du 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 Maine-et-Loire je crois enfin vous voyez vraiment un type il était gentil bon sain dans sa peau et là c'est vrai qu'on avait un adulte en chef à la con qui emmerdait tout le monde mais c'était le rôle l'instructeur il faut qu'on marche etc et vraiment puis des types bêtes quoi nous on était tous j'avais à côté de moi on sortait tous de la grecque de droit de Normale Sub de Sciences Po enfin vous voyez et en plus on était très drôle puis on avait devant nous des hommes des cavernes quoi je me rappelle un de mes copains qui est avocat au conseil d'état très drôle grande famille le juriste et on avait passé une soirée à picoler le colonel est arrivé comment vous 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 rendez compte hein l'élite de la nation vous comportez comme des voyous et tout et mon copain a dit oh mon colonel si nous devions pisser ce qu'on a bu on sortirait en kayak c'était du haut diard mais ça c'était le bon côté on était quand même un petit groupe d'élite quoi mais je sentais avec vous cette pression terrible quoi on était plus après on était tous maîtres bien sûr avant puisqu'on avait fait des études supérieures et on allait avoir des jobs où en théorie on serait et là je comprends que vous alors ça devait être encore pire parce que vous ne saviez pas si vous alliez sortir nous on savait qu'il y avait une durée c'est ça complètement c'est la grande différence avec les comme je le disais tout à l'heure les saisonniers qui viennent ou les étudiants qui viennent pendant deux mois ou trois mois ils savent qu'ils peuvent se raccrocher à une date butoir moi j'en voyais pas le bout et je pensais que j'allais il y a des moments l'an dernier je pensais que j'allais finir ma vie là-dedans et c'est effectivement le parallèle très juste que vous faites avec les prisons ou qu'on peut faire avec les îles ou les sanctuaires c'est-à-dire que c'est des lieux clos et on ne sait pas tellement si la vraie vie est dedans ou si la vraie vie est dehors ce que je dis dans le premier chapitre quand on sort de l'usine on se demande toujours est-ce que où est la vie en fait et puis on est tellement obsédé par ce qu'on a vécu toute la journée que le repos n'est pas possible et on ne pense qu'à une seule chose c'est l'heure qu'on va mettre sur le réveil pour le lendemain pour y retourner et ça n'en finit jamais c'est le oui oui c'est le il faut imaginer s'il y fait heureux je veux bien mais il n'a pas dû bosser dans un abattoir par notre ami Camus je crois qu'il y avait une question au fond je ne sais plus oui il faut rappeler est-ce que vous avez fait un rapprochement entre les jeunes des cités que vous étiez éducateurs et les ouvriers quelle est la différence est-ce qu'il y a plus d'espoir d'un côté que de l'autre je pense qu'on a beaucoup plus d'espoir quand on est jeune de cité par rapport à un destin d'ouvrier non ce qui est rigolo c'est que voilà le bouquin que j'avais co-écrit avec les les quatre les quatre loulous de l'époque ça laissait un bouquin qui leur a permis à eux de s'en sortir c'est à dire qu'ils s'en sont servis comme d'une d'une ascension sociale et d'une manière complètement parallèle et complètement incongrue ce que j'aurais jamais imaginé c'est que à la ligne moi m'a permis de m'en sortir de ma condition d'ouvrier dans laquelle je serais resté et je pense que c'est un joli retour de bâton ou retour des choses c'est à dire que voilà toute ma vie j'ai dit enfin pendant dix ans de ma vie j'ai dit à des gamins mais au lieu enfin on va faire simple au lieu de trafiquer de la drogue va bosser et tu paieras tes amendes normalement voilà évidemment je pissais dans un violon mais certains l'ont fait quand même au moins pendant deux jours pendant trois jours d'aller bosser chez Panzani à Lanterre qui était la grosse usine du coin et quand mon épouse m'a dit va t'inscrire à l'intérim on a plus de sous je me suis dit bah oui évidemment enfin ce que j'ai demandé à des gamins pendant dix ans si je suis même pas capable de me l'appliquer à moi-même enfin il pourrait me foutre un coup de couteau dans le dos quoi en leur disant bah t'es gentil Joseph tu nous a dit et toi t'es même pas foutu d'y aller donc c'est pour ça que j'y suis allé avec un pas du tout de haine quoi dans l'ordre des choses et puis j'aurais jamais pensé que ça arrive à ça aujourd'hui quoi donc il faut évidemment jamais désespérer évidemment et puis si j'avais pensé il y a trois ans être à côté de monsieur André Santini alors j'aurais dit mais arrêtez vous vous foutez de ma gueule quoi d'ici à ce qu'il m'offre un cigare tout à l'heure là je suis le plus heureux des hommes corruption donc voilà sur la question de madame ici on n'a pas de cité on a un grand centre de loisirs 6000 gosses avec des animateurs formés on n'a pas de cité bon pas de caméra de surveillance pas d'ASVP etc mais j'étais jeune maire et j'ai eu deux exemples alors je vais pas faire le cocorico etc il y avait un gosse il avait des beaux yeux il était gentil sa mère était femme de ménage seule je crois qu'il y avait aussi une soeur et il rôdait etc puis moi je l'avais fait sortir une ou deux fois du commissariat bien sûr parce qu'à un moment ça croise le commissariat et je lui dis mais enfin tu as l'air intelligent pourquoi tu fais le con tout le temps évidemment il y avait un peu de drogue un peu de machin petit cambriolage il commençait mal je dis tu tu voudrais pas faire quelque chose il dit la magie un deux la magie mais qu'est-ce que tu veux faire en magie il dit j'adore mais tu suis des cours ouais j'ai des bouquins je fais de la magie je fais disparaître des cartes et tout merde alors alors je dis ben tu vas continuer on l'a mis au musée de la carte à jouer le mercredi c'est Antonio qui est maintenant parmi les six grands magiciens TF1 avec Arthur c'est lui qui fait le mentaliste enfin vous savez des trucs vous vous rendez compte et il a joué encore lundi samedi au mariage d'un de mes cousins mes copains formidable il est alors il est très reconnaissant ce qui est rare d'ailleurs il raconte toujours ici Moulinot et tout parce qu'il est vraiment sorti vous savez courageux maintenant il est de sa mère enfin vraiment on n'aurait pas dit ça et puis un deuxième je vais vous raconter le bon samaritain un deuxième ils étaient 13 gosses maghrébins dans une toute petite maison rue Tariel et 13 tous délinquants sauf il avait un joli sourire des bonnes joues alors je l'avais repéré parce qu'à chaque fois on prenait les machins il y a des qui sont morts de drogue enfin évidemment le père était docker à Gennevilliers et quand il rentrait il engrossait sa femme c'était le seul plaisir 13 gosses alors et l'autre là je lui dis mais t'as l'air malin toi oui tu vas pas me demander un truc t'as pas un truc à me demander si je voudrais avoir une rôtissoire une rôtissoire pour faire quoi pour faire griller des poulets ah bon non tu ferais ça oui il a commencé au marché il a 5 rôtissoires maintenant le dimanche matin c'est lui que vous voyez là vous vous rendez compte maintenant il a des employés et il est très copain avec le marchand de fruits et légumes qui est un type gentil voilà on les a sortis mais à la petite cuillère on peut pas faire ça tout le temps et puis il fallait quand même des gosses intelligents mais ça c'est notre boulot de sentir Fabienne elle est DRH de métier moi j'ai été en fac pendant 20 ans et tout le monde rigolait parce qu'on savait que quand le gars s'assayait pour son oral de droit fiscal et tout je mettais discrètement un plus ou un moins pour m'amuser pour me vérifier et à la sortie c'était plus ou moins alors je lui expliquais bon voilà qu'est-ce qu'on fait vous allez repasser en septembre on aidait les gens c'était une méthode déjà et on avait des grands profs qui s'appelaient Verger qui s'appelaient Solus qui s'appelaient Vedel on était formé par des grands moi je me retrouvais le petit d'un camp à côté de ces grands juristes voilà mais on avait quand même moi je vous dis même au service militaire je sentais un truc qui n'était pas de moi c'était le vous voyez on faisait des trucs avec des conneries avec des cons enfin et après quand je suis retrouvé au cabinet de Messmer c'est moi qui rédigé le règlement de discipline générale ça va monsieur le maire vous n'avez pas trop mal tourné du coup pour un petit délinquant oui elle est la dernière question merci excusez-moi j'ai encore une question est-ce que votre expérience de la cité des laboratoires feront de vous un écrivain étiqueté social ou est-ce que vous envisagez d'avoir d'écrire des poèmes des chansons pour des interprètes ou de vous diriger vers un autre style de littérature ou est-ce que c'est votre style vraiment est-ce que vous sentez que vous avez cette fibre là avec votre expérience du terrain déjà si je peux être un écrivain et continuer à être un écrivain tout court ça m'arrangerait bien je suis ouvert à toutes propositions maintenant j'ai la chance que c'est à moi qu'on fasse des propositions déjà pour l'instant aujourd'hui voilà il va y avoir une ouais on peut le dire maintenant c'est officiel il va y avoir une version en livre audio lu par Jacques Bonafé donc Jacques Bonafé le grand lecteur de poésie de France Culture donc je suis très content il va y avoir un spectacle où le livre va être chanté par Miossec donc voilà c'est pas non plus n'importe qui on décompte ouais bah oui je me rends compte ça je me rends compte à la vache quand j'ai lu un message j'ai dit ouais salut c'est Miossec j'ai dit non sérieux Miossec je trouve de fou après l'éthique tâche sociale il y a des gens qui arrivent très bien à écrire des trucs imaginaires moi j'aime bien écrire sur le réel déjà premièrement après ça m'empêche pas de l'écrire de manière poétique parce que comme vous le verrez dans Alaline c'est sur une forme de prose poétique que ça se présente voilà je peux pas imaginer Madame la Marquise il y a 450 ans Lacan qui dit cette très jolie formule le réel c'est quand on se cogne moi j'aime bien me cogner aux choses déjà j'aime bien quand je me cogne parce que ça me remet en cause moi-même et ça me permet de voir différemment les trucs donc puis écrire des chansons j'aimerais bien ça se fait presque plus ce qui est rigolo enfin je suis un grand grand fan de chansons j'en parle beaucoup dans le livre ça se fait presque plus malheureusement le métier d'interprète je sais qu'une de mes grandes idoles c'est Red Gianni et ce qui est rigolo avec Red Gianni ouais 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 vous avez vu ça c'était magnifique et ce qui est rigolo avec Red Gianni c'est qu'il y a tous les plus grands qui ont écrit pour Red Gianni et à chaque fois on a l'impression que c'est une chanson de Red Gianni il arrive à s'interpréter ce truc là en disant ben voilà c'est Red Gianni et ben non c'est viand c'est machin c'est truc comme ça c'est un moustakide ouais 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 ben oui et puis pas des peintres c'est un grand couturier et donc ouais être moi je sais pas jouer de la musique c'est pour ça que j'ai écrit au début quand j'étais gamin parce que comme je le disais ma maman elle avait pas beaucoup de sous donc j'ai jamais été délinquant comme monsieur le maire mais j'avais pas c'est des raccourcis c'est ce que t'as évoqué justement j'avais pas de nobilettes pour draguer les filles donc c'était pas pratique et en plus au niveau musique je sais pas faire en sorte que ma main droite et ma main gauche elles aillent pas ensemble donc je pouvais pas jouer de la guitare donc j'avais rien pour plaire aux filles j'avais pas de sous je pouvais pas les inviter à boire des coups et en plus j'avais des boutons plein la gueule donc c'était pas très c'était pas la période la plus glorieuse de ma vie et du coup qu'est-ce que je leur faisais ? j'écrivais des lettres d'amour ou des poèmes d'amour et puis des fois ça marchait donc des fois c'était bien des fois ça marchait pas mais le gros problème quand ça marchait c'est qu'elles se rendaient compte que le mec en vrai était pas aussi bien que celui qui leur écrivait un peu le fantasme Cyrano et donc du coup elle me larguait et bien quand elle me larguait j'avais encore un gros prétexte pour dire pourquoi tu m'as largué enfin bon c'était un vrai un vrai pataquès mais bon ça m'a servi aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui écoutez merci beaucoup j'allais dire on vous souhaite le plus grand succès mais vous l'avez déjà oh si ça peut être encore un peu plus grand je prends mais on souhaite que ça se poursuive en tout cas merci beaucoup merci à vous toutes et à vous tous merci pour cette première soirée de nos entretiens d'ici monsieur le maire a parlé tout à l'heure du prochain entretien donc le 17 octobre sur Frida Kahlo peindre sa vie et nous avons avant le 17 octobre plein de rendez-vous culturels et notamment ce week-end le street art samedi nous avons les journées européennes du patrimoine samedi et dimanche et depuis la semaine dernière l'ouverture de la biennale au musée de la carte à jouer je vous encourage à y aller c'est vraiment de qualité c'est voilà c'est une belle une belle exposition en tout cas on redémarre avec une richesse culturelle de cette jolie programmation ici les Moulineaux merci beaucoup merci beaucoup et nous allons poursuivre nous allons poursuivre tous ensemble pour une séance de dédicaces et le verre de l'amitié évidemment merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup